Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit vlog avec une meilleure caméra parce qu'en fait j'avais filmé avec mon téléphone il y a quelques... enfin il y a une semaine. Et du coup je vais vous montrer un petit peu mieux où se trouve mon cheval, quel endroit, comment il va, tout ça tout ça. Et parce que depuis je l'ai un peu... enfin il s'est un peu bien remis, il s'est soigné depuis qu'en fait je vous avais filmé cette vidéo. Et du coup je vais vous montrer un petit peu les endroits parce qu'il n'est pas tout seul en fait et il est dans un très très grand... un truc un peu paumé où il y a des très grands champs. Je crois qu'il a 5 hectares lui. Puis il y a un autre près où il y a 3 autres chevaux donc voilà je vais vous montrer un petit peu comment il se porte, comment il va, comment il se comporte avec moi, enfin des trucs comme ça. Voilà et pour ceux qui m'ont demandé il s'appelle Very Match, pas fairy ou quoi que ce soit c'est Very, V-E-R-Y et son nom de famille c'est Match. Par exemple son frère c'est 7 et Match, le mien c'est Very Match, voilà tout simplement. Et je vous mettrai une photo ici de quand il était en course, en course quand il concourait pour des... des courses du coup, des courses de trotteur. Maintenant tout ça, tout ce temps dégueulasse est terminé, maintenant il vit dans un endroit bien tranquille ou bépouse et je vais vous montrer tout ça. Dès que je vais rentrer, il va venir comme automatiquement à chaque fois que j'arrive. Je vais d'abord aller chercher son licol dans l'espèce de petite scellerie qu'on a. Dans le petit scellerie qu'on a, ça c'est mon côté, bon j'ai un tapis et tout mais je ne l'ai jamais mis, je ne compte pas le monter en fait. C'est juste que j'ai des trucs mais voilà en gros moi je compte juste lui mettre le licol et lui nettoyer les pieds. Ça c'est tous ses médocs parce qu'il a eu des trucs chiants. Et du coup voilà, je vais lui montrer tout ça et je vais lui prendre des bonbons à la carotte parce qu'il adore ça. On passe en dessous et là direct, avant il ne le faisait pas mais maintenant à peine quand je rentre dans le pré, monsieur vient tout doucement me voir. Je n'ai même pas besoin d'aller le chercher dans le pré, il vient tranquille ou bépouse me voir. Bon vous verrez il est encore maigre, il n'a pas de muscles en fait. Il est, bon sa touffe, sa crinière n'est pas très jolie mais c'est parce qu'il n'avait pas les meilleures choses. Coucou loulou, alors, alors, voilà, mon petit verri. Et là ça va beaucoup mieux, ça plaît, ça va beaucoup beaucoup mieux et puis voilà. Et en fait c'est ce boulet là comme vous pouvez le voir qui est un petit peu plus gonflé que l'autre. Voilà, donc ça c'est mon loulou. Maintenant il se laisse totalement faire, qu'est-ce qu'il y a, voilà. Donc il n'y a plus de problème, plus de soucis. Bon il a un chouchou dans les cheveux parce que c'était pour s'appeler. Là il s'impatiente, il pourrait sortir hein, mais non. Il sait que quand je suis là, c'est en mode allez s'il te plaît, on fait quelque chose, on fait quoi. Voilà, parce que souvent quand je viens je le balade, on va essayer de les remuscler parce que comme vous pouvez le voir, c'est pas très musclé tout ça. Mais il va en tout cas beaucoup mieux qu'avant. Mon loulou ? Mais alors ? Mais alors ? Je suis super contente en gros de l'avoir sorti de la boucherie parce que j'ai beau ne pas le monter, en fait c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Ce qui m'intéresse le plus c'est vraiment la relation homme-cheval que je peux développer avec lui. Alors beaucoup me diront, mais tu le brosses pas et tout machin, mais tu me laisses, tu le brosses pas machin et tout. Alors Véry n'est pas trop ok encore. Encore là ça va il me laisse le caresser mais normalement avant il le faisait pas, il le faisait pas, mais en fait il est pas trop encore ok avec tout ce qui est pensage, brosse tout ça. C'est limite limite d'accord ? Donc pour le moment je ne peux pas vous permettre, je ne peux pas me permettre de le brosser et de le brusquer. J'attends encore mais voilà, monsieur insiste, est-ce que tu voudrais pas de ça tiens pour mon carotte, voilà mon carotte histoire d'eux. Donc voilà, mon petit bébé, enfin petit, il est quand même un petit peu grand. Comme vous pouvez le voir il fait ma taille au garrot. Il est toujours, quand je suis là de toute façon il est toujours collé et il va toujours essayer de venir vers moi. Donc voilà, ah il m'a poussé le cou. Je vais vous présenter un peu les autres pour que vous voyez à peu près où il est, mais en gros voilà. Voilà, ça c'est la zone où il vit. En gros ici il y a des pommiers, parce que en gros le proprio laisse les chevaux manger les pommes d'ici. Voilà, ici il y en a un, je vous présente Tao, alors il me suit toujours, il est collé, pourtant je l'accroche pas à aucune laisse. Voilà, au cas où si je partirais. Donc ça c'est Tao, il est arrivé il y a deux semaines, je crois que c'est lui qui... Arrête, laisse-moi le filmer ! Je crois que c'est lui qui a envoyé un coup de pied à mon cheval, je vous mettrai les photos. Mais en fait il a fait un énorme œdème sur la tête. Donc voilà, ça c'est Tao. Dis donc Véry, je peux ? Je peux faire mon truc moi ? Le petit Tao qui a de très beaux yeux d'ailleurs. Et Tao qui est là depuis deux semaines à peu près, pas plus. Oh là là, je suis là, je suis là. Tao ? Tao qui a de trop beaux yeux. Voilà, ils sont tout bleus et ils sont entourés de noir comme s'il était maquillé. N'est-ce pas mon petit Noulou ? Voilà, là vous avez Ouredine. Ouredine qui est très sympathique mais qui est très possessif sur sa bouffe. Donc voilà, qui va forcément pousser... Eh, 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 eh ! Tu fais pas ça ! Qui va forcément pousser Tao, j'allais le prédire, ça c'était obligatoire. Et là-bas, vous avez Doudou. Doudou qui est un cheval mi-très, enfin vous savez cheval de trait, mi-machin, voilà. Donc, bon, c'est un très gros et il est très sympathique d'ailleurs celui-ci. Et ici, vous avez d'autres chevaux mais c'est dans un autre près qui est pas très... Enfin, qui est à côté vraiment d'une autre. Vous en avez trois autres. Je sais que le gris... La grise, pardon, s'appelle Hera. Donc Hera qui est une jument. Regardez, je suis un peu trop loin pour lui. Il arrive. Le marron foncé, je ne sais plus comment il s'appelle, pour être honnête. Mais ils sont tous très gentils et râles et un peu fofoles. Le marron foncé, je ne sais plus trop comment il s'appelle. Et vous avez tout au fond un marron clair qui arrive, qui est un ancien trotteur aussi. Un trotteur réformé. Qui est très vieux, il a 26 ans. Et du coup, il est plein d'arthrose et tout. Mais bon, il est très sympathique. Mais il est au fond, du coup, il bouge pas trop trop. Enfin, il essaye un peu de se bouger mais pas facile facile. Mais voilà, ça. Donc comme vous voyez. Et en gros, ici, on a toute la forêt qui est là. Ainsi que tout derrière, avec la forêt encore derrière, qui appartient au domaine. Et où on peut se balader, en fait. Voilà, où on peut se balader avec nos chevaux. Et le parc, comme vous voyez, le prêt est méga grand. Parce qu'on ne voit même pas le bout du prêt. Donc voilà, c'est là où mon cheval vit. Où je paye une pension pour lui. Où on a le foin. On a tout ça. Je n'ai pas encore décidé de le complémenter. Parce que j'attends de voir l'hiver vraiment froid, froid. Je vais voir encore. Je vois le véto et l'ostéo très bientôt. En décembre. Début décembre. Donc d'ici quelques semaines. Pour voir comment ça va se passer. Mais je pense que je finirai par le complémenter en plus du foin. Sachant qu'il a déjà fait en plus son poil d'hiver. Donc c'est bien. Il a bien regrossi. Il a bien repris. Et puis voilà quoi. Là, je vais voir s'il n'a pas trop de problèmes à me donner ses pattes. Normalement, ça devrait aller mieux. Mais déjà, il a le dos beaucoup moins creusé qu'avant. Et il est beaucoup plus beau. Voilà, tout simplement. Il est beaucoup plus beau. N'est-ce pas ? Voilà, en gros, j'y vais tous les après-midi. Je me suis mis un truc dans l'œil. En fait, je suis allée cuillir des pommes dans l'arbre. Mais elles étaient trop hautes. Parce que forcément, ils mangent ceux qui sont à leur hauteur. Mais du coup, quand c'est plus haut, ils ne peuvent pas. Du coup, je suis allée cuillir des pommes pour eux. Je me suis reçu un truc dans l'œil. Quelle erreur. En gros, je vais voir Véry tous les jours de ma semaine. Que ce soit autant en week-end que de semaine. J'y vais vraiment tous les jours. Il passe minimum une heure. Donc, voilà. Là, je lui ai mis de l'école. Je lui ai fait les pieds. Je passe du temps avec. Je lui cueille des pommes. Je lui donne à manger. Je le fais travailler un peu au kicker. Enfin, je fais des trucs comme ça. Normalement, je le balade. Mais là, en ce moment, il y a les chasseurs. Et en fait, ici, c'est un domaine de chasse. Donc, du coup, c'est compliqué. De l'emmener se balader. Et en fait, il faut faire attention. Parce qu'il chasse un peu partout. Donc, voilà. C'est ici. Et j'y vais tous les jours de ma vie. Enfin, en gros, normalement, ma journée type, c'est très simple. Je commence mon stream à 9h. Je finis à 14h. Donc, ça fait 5h de stream. Et à 14h15, je pars pour le travail de s'accord pour le déposer. C'est 14h30. Et après, à 14h30, je pars pour voir Véry. C'est à 17 minutes en voiture, en passant par l'autoroute. 30 en passant par les petites routes. Je passe mes après-midi ici, en fait. Donc, c'est très calme. Il n'y a personne. Et je suis juste en compagnie de chevaux. Tout simplement. Toute ma life, je suis en compagnie de chevaux. Donc, voilà. J'espère qu'il ira mieux. Là, il m'a donné ses deux pieds derrière. Il ne me donne pas celle de devant. Parce qu'il s'était bloqué le dos la semaine dernière. Donc, voilà. Vous avez un petit peu tout sur la vie que je mène. Les après-midi. La double vie avec mon cheval. Voilà. Que je précise. Que je ne compte pas monter. En tout cas, ce n'est pas prévu. Je veux dire. Moi, ce que je veux, c'est lui offrir juste une retraite. Donc, c'est ce que je fais. Je le soigne. Et je lui offre une retraite. Et pour son premier boulet, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé. Mais en gros, je ne sais plus ce qu'il s'était fait. Mais en gros, c'est tout calcifié maintenant. Et du coup, son boulet est très distendu. Et il touche presque le sol. Enfin, presque. Il ne touche pas le sol, mais il est beaucoup bas. Enfin, il est très très bas. Et du coup, il ne peut plus trop faire de trop. Il en fait, lui, en liberté. Mais moi, par exemple, si je le monte, il va falloir que je lui fasse du pas ou du galop. Mais pas du trop. Et sachant que c'est un trotteur, comment vous dire que le faire galoper, ça va être compliqué. Voilà. Donc, en gros, ce qui est vraiment prévu. Si un jour, si un jour, vraiment, je le monte, c'est seulement pour faire de la balade au pas. Et c'est tout, quoi. Mon cheval, j'ai juste envie de lui offrir une retraite. Et qu'il ait pu assubir tout ce qui est pensage, selle, course, machin, tout ça. En gros, je fais beaucoup de balades à pied. C'est-à-dire que je marche à côté de lui et il marche. Et donc, on fait une balade assez énergique. Comme ça, il y a Doudou derrière. C'est en mode, qu'est-ce qu'il se passe ? Assez énergique. Et comme ça, ça le remuse en fait tout son dos. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'il faut. Et en fait, il faut que je le remusque. Parce qu'en gros, il n'y a que ses os qui le tiennent. Et ça lui fait mal au boulet. C'est pour ça qu'il ne peut plus me donner ses pieds aussi. Parce qu'il s'est bloqué les reins, je ne sais pas quoi, le dos, machin, machin. Et du coup, voilà, il faut que je le remusque. Et puis, la prochaine fois, j'emmènerai Milo. Je vous montrerai les réactions. Il est rigolo quand j'emmène Milo. Milo, il est tout fou. Il est tout content. Donc voilà, il y a toujours Doudou qui est là. Il est en mode, au cas où, si tu as un petit truc à la carotte, je suis pour. Donc voilà, je vous fais des bisous. Je vous souhaite à tous une très très bonne après-midi. Et moi, je vais aller lui mettre sa crème cicatrisante sur sa plaie. Qui va déjà beaucoup mieux. Voilà, des bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada